Let's go ! Ça va au collectif ! J'espère que vous allez bien les frérots. Comme vous pouvez le voir, petit décor. Un petit peu, il love, il love ! Je suis avec le petit frérot Ruben Laden qui est juste à côté de moi les frérots. N'hésitez pas à aller sur son compte Twitter. On a le frérot Hamza qui est juste là. Il s'est ! Il a pris le setup de Zach. Je sois à Zach, bien évidemment, comme d'habitude. Aujourd'hui, les frères, on est sur une dégustation de capote. Ça va être incroyable. On ne spoil pas trop, mais hop là, elles sont juste ici. On a les ingrédients qui sont à gauche, parce que bien évidemment, on ne va pas sortir notre sexe. On va sortir pour le moment une banane, une courgette. Mais là, elle n'est pas verte. Est-ce que font vert ? Un concombre. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est le caca dans South Park, mais... Ça ne donne pas trop envie. Mais au moins, on a tous les états, en fait, finalement, du chibre. La fameuse aubergine que tout le monde connaît. Aubergine. Emoji, vous le connaissez. Là, ce n'est plus trop chibrex, mais c'est plus pour tester la résistance pour les boules de mammouth. Si les mammouths étaient encore vivants, ils ont peut-être besoin de préservatifs. Oulah, oui, ça, ce n'est pas le dernier, les frères. Ce n'est pas le dernier, ça, c'est le même, c'est du train qui rentre dans la montagne. Tu vois laquelle je parle ou pas ? Je vois très, très bien. Ok, ça, c'est à peu près ça, je crois. Mais moi, je pense que c'est plutôt le prochain. Il l'a fait tomber par terre tout à l'heure. Il a roulé plus vite que moi sur la route. Il nous a rêvé un truc incroyable, d'ailleurs, hier. Hier, en live. Hier, on avait fait un petit live. Il n'y avait pas eu beaucoup de monde, parce qu'on n'a pas prévenu. Un live furtif. Ça nous a risqué pour ça. Attiver la cloche comme ça, ça peut être toujours utile. Il est arrivé un petit truc. En gros, on est allé chercher des capotes en live. Et on s'est dit, quoi de mieux qu'un sex shop pour aller chercher des capotes ? Ça paraît logique. Ça paraît logique. Donc, on va en ville, on filme tout ça. Et puis, d'un seul coup, on tombe sur un sex shop. Ce n'est pas un sex shop. C'est un love shop. Love shop. Et pourquoi love shop et pas sex shop ? Je vous explique, parce que du coup, le sex shop, on peut se branler dedans. Love shop, juste à les produits sans les cabines de branlée. Du coup, on rentre dans le magasin. De toute façon, ce sera dans la vidéo Best-of. Vous verrez tout ça. Du coup, il y aura forcément une limite d'âge, parce que tu vois des chibres de partout. Vous voyez, il y a toute berzingue. Ah ouais, vraiment, toute différente. Des baleines, des pieds. Enfin, vraiment, il y a des trucs de fou qui s'est passé là-bas. Il va falloir voir la vidéo, parce que je l'ai biffé avec une bite de baleine. C'est vrai ça. Là, maintenant que je l'ai dit en live, il ne peut pas le cut. Et le gars, c'est un phénomène. Franchement, il nous a grave fait rire. Franchement, j'aimerais bien soit l'amener en émission, soit en faire une vidéo directement à part entière de ce love shop. Parce que le gars, il a grave des histoires à raconter. Des anecdotes de fou. Ouais, c'est des anecdotes de fou, frère. Il a voulu taper un mec avec un god, frère. C'est un malade mental. Est-ce qu'on peut faire un petit tour au niveau de la tier liste ? Est-ce qu'on place un SDF, encore une fois, où on arrête ce mythe ? Je pense que les SDF ne se reproduisent pas. T'as déjà vu des bébés SDF ? Mais c'est vrai ça ? La première, c'est une très bonne idée. MST. Sidaïk, il a dit... Sidaïk. Ça veut dire quoi, Sidaïk ? J'ai pas la règle. Tu chopes le signe là. Ah, Sidaïk, c'est pas mal. Quel Sida ici, les frérots ? N'hésitez pas, on peut en parler. N'hésitez pas. T'as le Sida, frérot ? Pas encore. Peut-être ce soir, peut-être à la fin du live, quand on va tester d'une différente manière les préservatifs. D, MST, c'est Sidaïk. On fait plutôt dans ce tendre-là, en vrai. Tu peux faire une MST que le Sida ? Une MST, c'est plus global, tu vois. C'est vraiment une maladie... On est d'accord que le Sida, c'est une MST ? Non ? Je sais pas. Ou je dis de la merde ? Je sais pas. Mais moi, je... Là, vous m'avez fait... Il y a un plan de ouf, j'ai commencé. Oui, oui, ok. On est d'accord. Dans ce cas, du coup, vaut mieux avoir MST en bas, Sida en C. Oui, au moins, on la connaît, cette MST-là. On sait c'est qui. Voilà, exactement. Au moins, elle est cernée, t'as fait le dépistage. MST, Sida, accident. En D, si on peut mettre bébé mort ? Non, bébé involontaire, bébé involontaire, bébé involontaire. Bébé involontaire ! Bébé mort, il n'y a pas compris le principe de préservatif. Bébé mort, involontaire. C'est un avortement, t'as capté. Et force à tous ceux qui ont le Cida. Ouais, de ouf, de ouf. Force à vous, les refs. Gilets pare-balles pour le B ou le A. Le A, je pense, c'est un gilet pare-balles. Et le S, c'est... Moi, j'aurais dit puceau. Puceau ? Bah, tu sens rien avec une S. Ouais, puceau, c'est vraiment le... Tous les tests qu'on veut les proposer, c'est que... C'est une bouée. Bon, bah, on est bien. On est bien, frérot. On va pouvoir commencer cette dégustation, entre guillemets, parce que c'est pas une dégustation, bien évidemment, on va. Bah, tu m'as invité pour une dégustation. Oui, oui, non, bien sûr, c'est une dégustation, frérot. Ouais, ouais, lourd. Let's go. C'est parti, les frérots. On commence par, je pense, la plus classique, celle-ci. Quand même, faut parler du packaging. Vous voyez la taille qu'elle a ? Montre bien la taille. Ça, c'est... Elle fait la même taille que les autres, elle est même plus petite que les autres, et pourtant, intérieur, il y a 28 préservatifs. Ça, c'est la boîte de charro que je crois que tu as dit. Ah oui, oui, c'est la boîte de charbonneur, charbonneur, parce que t'arrêtes jamais, genre. Ça, c'est les mecs, frères, tous les week-ends, ils sont là, gros, ils se t'adonnent. Ça, c'est une par jour, c'est comme un paquet de clopes. Ouais, mais je pense que... C'est presque le même prix, en gros, c'est... Oh là là, je vois, j'ai deux anecdotes. Passé à Carrefour pour acheter les préservatifs, et ils voulaient qu'on prenne des lubrifiants comestibles. Je lui ai dit non. Mais il est fou. Ça te chauffe de goûter ? Il m'a dit, bah non, frérot. Bah, frérot. J'ai une famille, j'ai des proches. Mais c'est comestible, ça va, non ? Attends, attends, moi, je préfère grave manger de lubrifiants que des croquettes pour chats. Je préfère boire du pâté pour chats. Non. Sérieux ? Bah, manger du lubrifiants ? Mais les gars, mais ça va. Mais ça dépend à la quoi il est le goût. Pâté pour chien ou lubrifiants ? Lubrifiant tous les jours, oui. Pâté pour chats, c'est pas ce qu'ils mettent là-dedans. Ouais, frère, c'est toi qui es bizarre, en vrai de vrai. Bon, ok, on va se luber ça, les gars. Ah, je le bouffe le jeu. Oui, mais attends, c'est quoi ? Oula, mais attends, mais ils sont optimisés. T'es mal, charreau, frère, c'est trois capotes pour en un. Mais c'est des suppositoires, c'est quoi cette taille de capote ? Moi, à mon époque, quand j'étais pas encore puceau, les capotes, c'était rond, quoi, à l'intérieur. Ouais, ouais, pour moi, c'était pareil. Ouais, bah, écoute, on va pouvoir commencer. Je vais en ouvrir une avec les dents. Jamais ouvrir avec les dents. Jamais ouvrir avec les dents. Et protégez-vous, sortez couverts. Ouais, mettez une par carte. Frère, ça me dégoûte, sa mère. Ah, j'ai quatre ans, j'ai vu ça. Ouais, ouais, c'est vrai, ça. On commence par quoi, du coup, on commence par la banane ? La petite banane, c'est bien mûre, ça veut dire. Je te laisse le coup d'essai, t'as déjà les mains un peu... ...pargées, quoi. Je pense qu'elle est à l'envers. Il l'a mis à l'envers. Alors, pour pas se tromper, il faut prendre le petit bout qui sort. Ouais, il faut pincer. Le réservoir. Le réservoir, le réservoir. Et bah voilà, en termes de taille... Bah, continue, on peut l'enfoncer plus loin. Attends, wesh, ça fait la banane entière. En termes de taille, on est du coup sur une banane entière. Putain, c'est Zach, il voit ce live, il me va dire, mais qu'est-ce qu'il fait, gros ? Si vous avez une banane, ça rentre. Toi, en termes de taille, en termes de... Moi, c'est... Non, mais là, gros, t'as... Moi, ça ressemble à Sam. T'as une tumeur. J'ai un cancer des testicules, moi, je crois pas que j'ai... Oh, putain, mec, comment ça glisse de fou, frère, je slide. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. J'utilise comme ça, et après, je la re-utilise pour la semaine d'après, genre. Drake, d'ailleurs, a une très bonne stratégie, mais de la sauce piquante dedans. Moi, c'est un peu plus pimenté, les rapports. Le petit caca sauce part. Après, il y a une difficulté, là, parce qu'elle est courbée. Elle est rugueuse, en fait. Ouais, elle est courbée, il y a... Ouais, il y a des fentes et tout. Utilise une autre, t'es obligé de l'utiliser la même. Ouais, c'est vrai qu'il y a 28 capotes, mais... Non, ça se réutilise pas, des préservatifs. Ouais, mais t'as vu, nous, on est dans l'écologie, et... Ouais, votre main, il est mis à la machine à laver, Noudi. Ok, ça a l'air d'être validé. Oh ! Ça a l'air d'être validé. Elle prend bien la forme, en plus. Par contre, là, tu matrates quelqu'un, frère. Ça fait mal et ça humilie, en plus. Tu sais, gros, tu te fais taper avec ça. Et mets une capote au-dessus, genre. Contre-la, moi. Est-ce que la capote a résisté aux coups de couteau ? Coup de couteau. Attends, bah, regarde, c'est la résisté. J'ai l'impression. Elle ne s'est pas brisée sous un coup de couteau. On va l'enlever, on va demander à la barre. Alors, ça va être difficile pour vous de voir. Saufle dedans. Oh, bah, elle est pas cassée. Elle est pas cassée. Elle est pas cassée. En fait, il faut souffler dedans. Je te laisse que souffler dans toutes les capotes, par contre. Mais, frère, ça va, ça n'a pas été utilisé. Tu sautes, toi ? Ouf. En fait, c'était dangereux, ça. Pas très résistant, du coup. Par contre, vraiment, j'ai les doigts. Pas de ce panne. On n'a pas des serviettes ? Ah, on a du papier toilette. C'est d'ailleurs beaucoup utilisé quand... Le papier toilette, vous l'utilisez dans quel cadre ? Pour vous laver les mains après la douche ? Après ou avant s'essuyer ? Réponse A. Réponse B. Pour faire caca et vous essuyez les fesses. Non mais, quand je fais caca, c'est après ou avant de t'avoir essuyer ? C'est avant d'avoir fait caca, on s'essuie et après on s'essuie pas. Exact. C'est pas de logique. Moi, j'utilise un bidet. Quoi ? Je te le tiens, je te le tiens. Oh, elle a craqué ! Elle a craqué ! Elle a craqué ! Et là, boum, un bébé non désiré qui arrive dans le monde. Et je peux vous promettre que ça fait mal. Peut-être même des triplés. Imagine des triplés. Est-ce que vous pensez, il y a des gens sur Terre ? Le gouton est trop gros, ouais. Ou c'est vraiment abusé ? Franchement, je pense qu'il y a moyen. Les plantes, elles se reproduisent comment ? Avec ça ? Non mais je pense sincèrement qu'en humain, je pense qu'il y a des gens qui ont des gourdins comme ça. C'est des mecs qui se démontrent. Il y a un mec qu'on ne connaît pas qui est ermite au fin fond d'une forêt actuellement. Il a un gourdin, c'est un potiron. Mais t'as vu, pas hyper longue, mais épaisse comme ça. Je suis sûr que ça existe. Mais moi, personnellement, je suis une meuf. Je vois ça, frère, j'ai peur. Il se lance dessus, il rebondit comme dans South Park. Vous avez jamais vu le mec qui avait une troisième jambe, vraiment, genre c'était une maladie. Et du coup, il avait une troisième jambe, sa queue, elle faisait la taille de sa jambe. Alors elle touchait par terre, du coup, il était obligé d'avoir une petite brouette pour balader sa queue, genre. Je rigole même pas. Je rigole même pas. Il était passé au world record, les livres et tout ça. Mais imagine, frère. Ton palmarès, tu sais, tu peux même pas faire un taf classique, c'est quoi ? T'as une giga queue. Est-ce que du coup, on passe au vote de Intimi classique ? Ça a craqué beaucoup trop vite pour nous. Ça a craqué beaucoup trop vite. On est désolé. C'est bébé involontaire ou MST forcément. Moi, pour moi, c'est un bébé involontaire. Bah, ça a craqué relativement vite. Au troisième légume ? Ah, ouais, au troisième légume, malheureusement. On va continuer sur une Durex Love. Ah, c'est une Durex épicée. Facile à mettre. On va voir si c'est facile à mettre. Si c'est pas facile à mettre, on baisse dans le grade. Non, mais attendez, ça fait la même taille que l'autre, quasiment. Là, il y en a six de préservatifs dedans. Six ! Là, c'est prestige. Là, c'est premium. 3,40€ pour les six. 3,40€ pour les six ? Oui. Je crois qu'on s'est fait douiller. Je crois qu'on a payé bien plus cher que ça. Ça, t'as le droit de mettre la capote, Ruben ? Voyons voir comment tu fais. Oula, mais attend, là, c'est prestige. On reconnaît le packaging. On a la taille carrée. C'est carré. Voilà, c'est très, très propre. Je donne 150€ à celui qui réussira à mettre une capote avec sa bouche. 150 balles, mais une fin de carrière. Ouais, c'est vrai. Non, 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 on calme, on calme, on calme. Alors, explique-nous, frérot. Anime un petit peu, qu'est-ce que tu fais. Ça sent relativement bon. Fais voir. Ça sent la menthe. Non, ça sent quelque chose, mais c'est... Ouais, ça sent la menthe. Déchira facilement. Plein de petites entailles pour bien le déchirer comme vous voulez. La couleur, c'est la même. Ça expire en 2026. La boîte d'avant, c'était 11€ quand même. 11€ pour les 28. Oui, mais 11€, 28, ça vaut le coup. T'es vite 28 enfants. Ça coûte plus cher d'avoir 28 enfants que 11€. On commence peut-être par ça. On va tester par le gourdin magique. Hop, hop là. Donc, toi, tu fais comme ça. Hop, en mode Bob. C'est pas si facile à mettre. Ah, surtout pas à soi, quoi. Ah, elle est pas si longue que ça. Elle est moins longue que l'autre. Elle est un petit peu moins longue que l'autre, je crois. Un point à moins, les frères. Et le réservoir est beaucoup plus voyant. Par contre, le réservoir, frère, t'as 3 litres. Tu peux le remplir. Tu peux même utiliser 3 fois, je crois. Sans l'enlever. Vous voyez que ça manque quand même de lubrifiants, parce que c'est pas tout hydraté. Donc, si vous avez un gigasgag... Est-ce que c'est plus simple à mettre, comme c'est dit sur la boîte, ou pas ? Franchement, top. Top du top. J'ai pas pu essayer les autres. Bah, on va voir la résistance de celle-ci, quoi. Est-ce que tu vas mettre un coup de schlaste ? Je vais le mettre, toi, mon pote. Ok. Chasse-nous ça, frère. Non, mais là, il a coupé en deux le... Le manioc. Il a coupé en deux l'ustensile. Comment on va faire pour faire court, là ? Eh bah, figure-toi que c'est coupé seulement et il y avait une aspérité à l'intérieur. S'il n'y avait pas eu un petit trou dans le légume de base, que le légume m'a été coupé quasiment jusqu'à sa moitié... Ah ouais, c'est ouvert. Aïe, 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 aïe. Le coup de schlaste que t'as mis, aussi. Bah, frérot, j'ai mis un coup de schlaste. Ouf. C'est abracane, ça. Ouais. Bon, bah... Ça, c'est éliminé direct, les frères. Ça n'a pas survécu au test. Au premier coup de couteau. Imaginez, vous êtes pendant un rapport sexuel. D'un secours, vous faites tomber un couteau sur votre sgeg. T'as pas trouvé. Il se passe quoi ? Un enfant non désiré. Vous allez pouvoir avoir mal, pute sgeg. Quand on voit un enfant, on le désire. Exactement. Adoptez les animaux en refuge. Les pauvres, ils ont 14 ans. Voilà. Ils sont vieux, ils vont mourir. Donnez leur deux alets de vie cool, quoi. Prônez les plus vieux. C'est du troll. Je préfère préciser maintenant, vu qu'on est sur le premier degré à chaque fois. Merci les chiens de nous donner beaucoup d'amour. Voilà, exactement. Un jour, j'ai eu un chien. Il est mort et j'ai pleuré. Bah, moi, si j'avais un chien qui serait mort, j'aurais pleuré aussi. Non, mais moi, si on finit, on s'en bat les couilles. On s'est attaché à ces petites bêtes. Non, non, on s'en bat les couilles, c'est fini. On passe au préservatif. On raconte l'anecdote du râteau. Et du chien, mais c'est une fable de la fontaine, cette histoire. Non, non, c'est rien, c'est rien. Je vais pas la raconter maintenant, c'est hors sujet. C'est pas, frère, frère. Voilà. Moment émotion. Ça va ? Ouais, ça va aller. Non, mais c'est juste que... Enfin, rapidement. Change de cam, là. Laisse tes larmes, lâche tes larmes. Let's go, les amis. On va pouvoir continuer. J'ai tué un chat aussi quand j'étais petit, mais on va en parler plus tard. On va passer, du coup, à la capote skin, bien évidemment, la standard. Celle-ci, qui est juste ici. Voilà, la standard skin. Pourquoi tu me regardes, frèreau ? Tu viens d'avouer que ta lignée familiale a quand même tué deux types d'animaux. Non, mais on va y aller. Ça sera pour l'an prochain. Allez, frérot, on est en talk show où on déguste des capotes, là, je comprends pas. On va y aller, les frères. J'ai parlé comme un aron de PMU. J'ai un pull violet-blanc. Pour une fois, je porte de la couleur. J'ai envie de rajouter de la diété dans ce live, d'accord ? Bah, il y en a beaucoup, là. Ouais. C'est vrai, on n'a pas parlé du fond. Vous n'avez pas parlé du fond, hein ? Cut le stream, cut le stream, cut le stream. Il va y aller, il va y aller, ah ! Ça a misclic, frère. Ouf, putain de sa mère, la pute. Non, mais là, ça va pas passer. Ça va glisser, en plus. Ça va glisser de fou, frère. Vas-y, on fait la deux, on fait la deux, attends. Elle va exploser l'aubergine. Ça va passer, ça va passer. Oh, mon pote, il a un gourdin, lui. Oh, le gage, il va accès. Oh, le gourdin. En plus, il va super loin. Elle a fini l'aubergine. Elle a fini l'aubergine. Bon, bah, voilà. Allez, on passe. Non, mais je pense que tu sors ça à une meuf. Je pense que vraiment, elle fuit. T'es du schlas ? T'es du schlas. Par contre, ça, vraiment, tape pas fort. L'aubergine, elle va exploser. Pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça n'a rien fait. Ça a coupé l'aubergine, mais pas la capote. Ça a profigé le coup de couteau de ziak. C'est quoi, cette capote de monstre, là ? Ruen, je pense qu'il faudra faire un gage à la fin du live. Mettre une capote sur la gueule. Et souffler. Et souffler. Attends, quoi ? En entier, là ? Ouais. Oh, non, si t'avais un bonnet, t'aurais pu faire une dinguerie. Tu mets le bonnet. Non, tu mets la capote. Tu mets le bonnet. Tu souffles. Le bonnet fait de... Ah ouais, mais ça, tu peux le faire, toi, t'as une casquette. Ouais, ça ira, non ? Faites gaffe, viewers. Lâchez des subs, maintenant. Ça peut être un même, ça, en fait. Allez, frères. Vous ne pouvez pas rivaliser avec ce qu'il y a. Ici. La taille du truc. Regardez ma grosse tête énorme. Attends, on fait devant les viewers. Oh ! Ah là 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 ! Je suis dégoûté ! En termes de ratio taille, largeur, plus coup de couteau, c'est passé. Oh, le coup de couteau. Le coup de couteau. C'est rien du tout. Rien. Elle a protégé l'aubergine. Vous pouvez faire tomber des couteaux, des scies, des tronçonneuses sur votre tub pendant que vous baiser, il n'y a aucun problème. Aucun problème, frère. Pour moi, accident. C'est comme un bon... Ah, non, non. Moi, je dirais qu'il est par balle. Elle a protégé l'aubergine. C'est la première capote qui protège du coup de couteau. L'accident, attends, quand même, on essaie de l'enfiler sur ça. Du coup, elle ne peut pas être gote puceau. Parce que ça, c'est le cas pour puceau. Ouais, j'avoue qu'il y avait du recul, vous avez plutôt raison, ouais. Du recul à l'accident, tu es dans le déni, gars. Heureusement, tu n'as pas dit gros, frérot, parce que j'aurais été encore une fois dans la sauce. Ah non, il t'a eu quand même. Relis le message. On va essayer de ressentir la texture ultra perlée. Bien évidemment, on note au cas par cas, dans le sens où, si ça nous dit des informations, il faut que ça soit justifié. Regarde, frère, c'est lubrifiant, c'est quelque chose. C'est... c'est... c'est plus normal ! Je fais des trichots ! Combien de pourcentage d'hommes, selon vous, sont persuadés d'avoir un petit penis ? J'irais 25%. Moi, je pense qu'avec Internet, la progression des films pornographiques est accessible à tous, les gens, ils sont beaucoup compliqués. Et ouais, je pense qu'ils ont créé des complexes. Je pense au moins à 39%. 45% des hommes sont persuadés qu'ils ont un petit sexe, alors que 85% des femmes sont satisfaites de ces sexes-là. Donc le problème vient vraiment des hommes. Des hub, surtout. Attends, je vais te la maintenir ici. Tu dois l'insérer comme ça. Ok. Oh ! Tu le réservoir, frère ! Oh, mais attends, ça va... ça va loin. Ah, ça va pas si loin que ça. On va faire le test du couteau. Ah, toi, t'es placé. Ah, moi, t'es placé. Ah, moi, t'es placé. Aïe, 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 j'ai quand même mis un grand coup de chlasse. On va pas se mentir. Elle est trouée. Elle est trouée, frère. Trouée, trouée. Là, c'est un... fin de carrière. Fin de carrière. Durex, pleasure, ultra. On sent même pas les perles. Où sont les perles ? Où sont les perles ? Tiens, là. Et on va aller tirer pour voir si vraiment... Attends, ça va se péter, ça va se péter. Là, il est en régie, là. On peut regarder au niveau de la tier liste, du coup, on l'a mis. Accident pour moi. Non, en vrai, MST, frère. Moi aussi, j'aurais dit MST. Moi, j'ai un paquet de préservatifs que je regarde depuis le début, là. Le premium ? Le premium. Présente-le, présente-le. C'est moi ? J'espoil pas. Fais comme si c'était ton produit, tu l'avais vendu, d'accord ? Ok, les gars, ça fait des mots que je travaille sur quelque chose. Quelque chose de fou. Quelque chose de nude. Quelque chose de doré. C'est comme du cosmétique. Ça arrangera n'importe quel défaut que vous avez sur la teub. Sephora. Durex nude. Avec deux empreintes digitales qui peuvent symboliser deux raisins secs. Les deux raisins secs peuvent symboliser deux boules. Les deux boules symbolisent vos boules. Si vous en avez deux, si vous en avez qu'une seule, force à vous. Empreintes digitales sans latex. Mais qu'est-ce que ça va être à l'intérieur ? Sans latex. C'est-à-dire que pour les gens qui sont allergiques au latex, Oh, j'ai même pas pensé. Vous n'avez pas de problème. Et même ceux qui sont pas allergiques au latex, vous pouvez aussi l'utiliser pour pouvoir vous protéger. Comment on peut s'abonner, gros ? Petite prévention qu'on voit sur beaucoup de paquets de préservatifs de tout à l'heure. Fumez-tu. Ne jetez pas. Ah, oui, fumez-tu. Après, c'est pas écrit, ça, je crois. Ah, si, fumez-tu. Fais bouger, manger, bouger.fr. Et en dessous, jetez pas vos capotes aux toilettes. Parce que vous tuez des baleines avec vos conservatifs. Une baleine qui m'a... Ta capote pleine de sperme, frère. Et les gens vont pas de cœur, ils ont jamais arrêté Némo. Mais ouais. Un peu de respire, mon garçon. Oula, elle a l'air bien blanche, celle-ci. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? Il y a un petit goût, là. Il est très léger. Ça sent quelque chose. Du persil, peut-être. Je suis pas convaincu, mais t'inquiète, mon ref. Tiens le mot à horizontal, parce qu'il faut se mettre dans des vraies situations. Est-ce que tu veux que je me lève ? Non, ça va. Ah, ok. Enlégé, enlégé. La longueur ? Ah, la longueur, c'est médiocre. La longueur, c'est médiocre. Je vous rappelle qu'on est arrivé ici. Le réservoir, par contre, super puissant. Sans latex, après. C'est la même texture, pourtant. Silicon. Sur leur cité. Silicon ? Putain, le mec. Renseigné en même temps. Quel frère. Rapide. Tu me fais peur, là. Non, mais là, c'était très, très timide. J'ai vu Dragon Ball 4 fois. Ok, là, c'est bon. Là, c'est bon. Regarde. Non, ça a résisté. Ça a résisté ? Ça a résisté, regarde. Wow, truc de fou. Non, ça, par contre, très bon point. Truc de fou. Oula, ça, je te fais gros problème, là. Elle est remontée. Mais attendez. Ah, mais c'est mentionné sur leur site, c'est l'effet upside down. Ah. Ah, ouais, pas mal, ça. Ouf. Oula, mais attends, il s'est transformé, le truc, là. Elle est assez grande, ta tête. Ouais, bon, après, il ne m'approche pas de ça non plus trop près, frère, il est malade. Au moins, un point pour le retirement difficile. Il n'a pas tort, le Christophe. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. On doit quand même tester le boss final. Imaginez que ça rentre ici. Attends, mets là, horizontal, pour qu'il voie. Ah, quand même, c'est énorme. Vas-y, une grosse missie dans ta chatte. Hop, là. Oula, là. Ça, je pense qu'il faut l'élargir avant. Je vais l'élargir avant. Ouais, ouais, c'est le move à faire. Oh, c'est un bonnet, frère. C'est vraiment un packaging de fou, les gars. Ouais, packaging peut-être un peu trop valorisant par rapport au produit qu'il y a à l'intérieur. Après, il faut quand même le signaler. Non, non, c'est efficace. C'est un produit sans latex. Il a quand même protégé des coups de couteau. Il a protégé des coups de couteau. Je trouve, en termes de longueur, peut-être pas assez suffisant pour certains membres. Mais on est quand même sur un produit sans latex qui permet aux gens qui sont allergiques au latex de pouvoir se protéger également. Moi, j'avais un pote, il avait déjà fait un produit sans latex. Apparemment, ça fait vraiment des boudins de piscine. Là, je n'ai pas retrouvé spécialement le boudin de piscine dans ce genre de produit. On ne l'a toujours pas classé. Alors, celui-là, il va être compliqué. On ne peut pas le mettre. Il a protégé du coup de couteau. Moi, je pense qu'il est avant le skin. Et il peut être plus haut. Non, mais le skin, frère, c'était quelque chose. Bon, là, on a au moins élu ton petit favori, finalement. On va passer maintenant à Heinz qui m'a particulièrement choqué en termes de packaging. Parce qu'il y a des petits reliefs. Durex, classique jean. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que tu mets ta capote et tu refermes ton jean. Et ça protège ou ça n'a rien à voir ? J'ai fait des recherches, c'est-à-dire. Tu as fait des recherches ? Et en fait, il s'agirait juste des capotes les plus vieilles de Durex. Depuis 1929. Waouh, c'est pour ça le jean. Parce qu'en termes d'histoire, le jean, c'est quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Ok, non, mais moi, je pensais que c'était... Tu sais, quand tu testes des jeans, des fois, ton sgag, il peut se coincer dans la fermeture éclair. Et ça protège de ça, tu penses ? Et ça protège de ça, du coup. Une fois, j'étais petit, je faisais pipi dans le jardin, dehors. Ça vous arrive, de temps en temps, des fois, de faire pipi dans le jardin ? Non, ici, on a grandi en HLM, il n'y avait pas de jardin. Ah, moi, j'avais la chance d'avoir, du coup, un jardin. Et voilà, des fois, quand tu n'as pas envie d'aller au WC, tu vas faire pipi dans ton jardin. Et du coup, vas-y, je sors mon sgag, je commence à pisser sur le mur en béton qui est en face de moi. Et au moment où je pisse, il y a une abeille qui se pose sur une de mes boules et qui me pique. Je ne rigole pas, c'est une histoire vraie. Ça m'a enculé. J'ai couru dans tout le jardin en pleurant. Et après, j'ai dit à ma mère, maman, on m'a piqué ici. On m'a piqué au zizi, tu vois. Mais genre, vraiment, j'avais vraiment trop, trop mal à la boule. Alors, attends, attends, que je saisisse bien l'histoire, là. Ouais. T'es vraiment une abeille ? Parce que les abeilles, quand elles piquent, elles mœurs. C'est déjà, c'est sacrifié pour te piquer le boube. Je ne me rappelle pas de l'époque, c'était une abeille ou une guêpe. Ou un mec bizarre avec une aiguille. Après, moi, je pense, dans sa famille, c'était un chef, quoi. La première abeille à avoir piqué un zizi. Par contre, je pense, ouais, ouais. C'est légende, genre. Elle voulait goûter ton miel de... Ouah, ton miel de morsure en anglais. T'es bilingue, le franglais, je... Ton miel de bite. Ah, c'est un certain. Verbe régulier ? Bite, bite, bitten. Exactly. O en espagnol ? Agua. O en italien ? Ça m'a goûte. Quand tu dis celle noire en espagnol, Bah, je sais pas, j'ai un trou de mémoire. Ah ouais, t'es sûr ? Mec, pourtant, tu parles couramment en espagnol, tout ce qui t'arrive. Ah, putain. Comment on dit noire en espagnol, déjà ? Ah, c'est un chiant. Nero ? Comment ? Nero. Ah, Nero, oui. 9 de Iveyron. Nero. Ah. On va tester, du coup, les durées, que c'est plus ancien, finalement, du coup. Les OG. Il faut dire qu'elles ont existé avant la Seconde Guerre mondiale, quand même. Depuis 1929. Ouah. 1929. Depuis 1929, vous pouvez vous protéger, vous savez même pas pourquoi. Il y a des millions de fous, au moins, d'utiliser ça. Mais gros, je pense que même, vive l'air. Je pense que d'ailleurs, vive l'air, il avait des gosses ou pas ? Vive l'air, je sais pas s'il avait des gosses. Pavle Escobar l'a peut-être utilisé. Escobar, c'est un peu un peu rien à foutre. Il allait pas au supermarché pour aller se protéger. Par contre, vive l'air, je pense que oui. Il allait vraiment au champ, faire ses petites courses. Allez, ouvre-nous ça. Ah oui, oui. Ah, vous voyez ? Pardon. Quoi ? L'Oji. La Oji. Oh, attends. Oh, ça sent comme à l'ancienne. Ah ouais, là, ça sent mon grand-père. C'est vintage. Ça se trouve en friperie, hein. Déjà usé, mais ça se trouve en friperie, hein. Hop. Ok. Ok. Ok, ok. Ok. Le réservoir est petit. Oh, c'est la meilleure taille qu'on a eu. La longueur, c'est 20 cm. Pense à tous ceux qui font 23. Catégorie Ehpad direct. Ça, pour toi, c'est une capote d'Ehpad ? Je ne crois pas, non. En termes de dimension, on est pas mal. La taille moyenne du sexe en France. J'avais préparé ça. Tu l'as préparé ? Le mec est trop fort. J'ai même le classement des tailles de pénis dans le monde. Le dernier pays du top ? On a un top 14 et je peux vous dire que le 14, c'est la France. Après, c'est vraiment... Ça se joue à des millimètres, donc... Ok. Un micro pénis près dans les stats, on n'était pas dernier, mais on est dernier. On est ex aequo avec Haïti. En sachant que Haïti, c'est une colonie française, du coup, c'est la même chose. C'est des Français, quoi. C'est des Français basanais. C'est pas grave. En termes de taille, en France, on est à combien en moyenne ? 16,01 en moyenne. 16,01. Ça doit se jouer vraiment à peu de choses près, quand même, avec ceux-là au-dessus. Vas-y, essaye de deviner le top 3. Le premier, c'est 17,93, quand même. 17,93 ? Le moyen, quand même, c'est quoi ça ? Dumps. Belgique ? Il est Congolais ? Exactement. C'est le Congo avec 17,93 cm en moyenne dans le pays. Là, on parle de diamètre. Non, j'ai gâte. Ça joue pas à beaucoup. Ça joue pas à beaucoup, en fait. Après, je pense, en France, il y a des gens qui remontent largement à la moyenne, quand même. Je vais pas dire de... Bah, vas-y, dis-nous tout sur ta théorie. Il veut dire moi, mais il veut pas le dire, parce que je connais les pudiques. Exactement. J'en ai vu des queues, mais la sienne... Le dernier pays, c'est... La moyenne, elle est à 9,6. Est-ce que c'est un pays asiatique ? Oui. C'est même un double pays. C'est un bundle de pays. La Corée ? Exactement. C'est la Corée ? 9,6 de moyenne pour la Corée du Nord et Corée du Sud. Salut, petite bip. Petite bip, mais gros sommet, hein ? Bip, bip. C'est cool. Roue de la fortune, ce bâtard. Et la stat dit aussi que la taille minimale d'attirance pour une femme, c'est 7,6. Donc, vous inquiétez pas si vous êtes pas dans les moyennes. 7,6, c'est quand même à la limite d'une phalange, quoi. Non, elle est pas à l'aise avec en dessous de 7,6. En gros, en dessous de 7,6, elle te trompe, quoi. Avec le livraire Uber Eats. Le test du couteau. C'est reparti. C'est parti. Let's go. Bam. Rentre le chlasse. Mais attends, il l'a coupé en deux. J'ai coupé en deux. Merde. Elle vient de se couper un tout triple ici. Ah oui, elle vient de se couper. Pour moi, pour une capote Audi, ça passe. Mais je pense que tu tires le capuchon, ça tire la courgette. Oula. Bon, bah on a perdu un de nos éléments de test. Du coup, on le classe au Durex classique. Accident. Pour moi, accident. Maintenant, on va passer à skin. Maintenant, on va passer à skin, les frères. Soit le king size. Soit le sans latex. Moi, je préfère élite. Après, il nous reste encore une autre. Un Timmy. On l'a pas encore testé. Et bien sûr, le grand chef. Monsieur Love Shop. Celui qui nous a donné des capotes dans son Love Shop. Ça, on a très envie de tester pour voir s'il y a une différence entre... Acheter dans un magasin spécialisé ou acheter dans un magasin style supermarché. En tout cas, il nous a offert les préservatifs, d'ailleurs. Encore une fois, merci à lui. Et pour le final, je vous ai réservé. Je vous l'annonce maintenant. Je vous l'annonce maintenant. Moi, vous le savez, pour la fin du live. J'ai commandé en express, en secret. C'est une petite surprise. Ça, j'avais oublié. J'avais oublié, j'avoue. Le Love Light Technosex. C'est du sexe digital. Laylo utilise ses capotes. Love Light Technosex. Ça glow in the dark. Ça brille dans la nuit. Pour les gens qui ne parlent pas anglais comme moi. Voilà, là, on est bon. Pourquoi le réservoir, elle est sur le côté, là ? Wesh, il est bizarre, le truc. Non, mais parce que j'ai trop d'amis. On voit de ouf, les paires. Par contre, là, on voit vraiment les paires. Je passe... Non, mais vous pouvez pas voir, vous. Ah, putain de merde, c'est super dur. Mais elle est super longue. Attends, je vais péter un plomb. Essaye de l'attraper. Un Timmy, c'est sous-côté, en vrai de vrai. Oh, on la rentre en entier. Elle est en entier. On voit les nervures, ici. Là, il faut que tu tentes le couteau, mon frère. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas d'oxygène. Il n'y a rien du tout. Je lui propose qu'on laisse ça, ici. Et qu'on en rouvrouille. Hop, là, c'est parti. Ils ne sont pas là-dessous. Ces doigts, ils sont brillants. Je suis brillant, mais... Wow ! Oh ! Let's go ! Alors là, juste le réservoir qui est mal centré. Non, mais là, il n'y a pas besoin de le centrer. Il n'y a pas besoin de le centrer, les frères. On a rentré sur le gourdin ! Même pas en king size. C'est-à-dire que c'est même pas une capote qui est faite pour, finalement. T'as l'honneur de pouvoir taper. Comme Yasuo sur les goffes légendes. Oh ! Oulala. Il n'y a rien du tout. Là, c'est trouvé, là ? On l'a trouvé. Mais non. Sinon, on l'a trouvé, mon ref. Ah, merde. Non, mais là, on l'a trouvé parce qu'on a fait let's game. Non, là, il n'y a rien, là. Là, il n'y a rien. C'est même rentré plus qu'avant. Au coup de couteau ? Je t'offre un coup de couteau, frère. Ok. Oh ! Euh... Bon, là, j'ai peut-être un peu allé trop fort, frère. Il a décaloté la capote, carrément. Oh, je suis désolé. Voilà, donc, une manière simple pour enlever votre capote. Oh, voilà. Donc, quand même une masterclass, pour le coup. L'une des premières qui a pu tenir jusqu'à la fin. Là, on la met direct en puceau, quoi. Non, mais attendez, parce que c'est des préservatifs, pardon, perlés, nervurés. Pour le coup, elles sont vraiment perlées et nervurées. On les a senties. On les a senties. On a une marque française. Juste, tout simplement, les boss, quoi. Pour celle-ci, du coup, les intimi, les dernières, du coup, qu'on vote pour intimi. C'est du puceau. C'est du puceau, pour toi ? Pour moi, c'est du puceau. Je suis sûr que si on baise avec ça, on ne sent rien. Le puceau, c'est vraiment le goat. Tu peux le mettre en haut, genre, premier gilet pare-balle. Premier gilet pare-balle, ouais. Et après, on va voir la fin. Tu sais, ça se trouve, genre, les... Ça se trouve, le king's life, frérot, on peut mettre des grands coups de chlasse, ça va tenir, tu vois. Ça se trouve, c'est vrai qu'il met des coups de couteau à la fin. Ouais, à la fin, peut-être, ouais. Ça se trouve, tu peux mettre tous les légumes dedans. Ça devient un sac carrefour. Eh ben, à de voir ça. On continue sur Skin Elite, sensation de ne rien porter. Brise légère, alors. Ultra fin et ultra doux. Ça vend du rêve. En tout cas, quand tu lis ça, t'as envie d'utiliser ça, t'as envie de te protéger. Je pense que c'est essentiel. T'as envie de te mettre que ça. Même sans rapport sexuel, t'as envie de porter ça. Tant de coup, on est à 10,90 pour les 10 capotes. Oula, mais attends, c'est la plus chère. C'est une des plus chères, mais c'est celle qui est utilisée le plus. Par les sportifs de haut niveau ? Non, juste par les humains. Attends, attends, l'emballage, frérot. Incroyable. On dirait des... On a sous-estimé. L'intérieur, c'est violet et tout. C'est une ambiance à l'intérieur. La boîte, elle ressemble un peu à une boîte de magnum double chocolat. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quoi ? C'est exactement le... Voilà. En plus, je vois lequel c'est. Des capotes double choco. Ça sent le savon. Fais voir. Oui, alors là, ça n'a rien à voir de ce que j'avais senti tout de base. Je pense que c'est le carton ou le papier. Ah, c'est le carton, alors, fais voir. Ça sent le savon. Ouais, par contre, ça sent le savon de fou. Mais qui se met du savon au savon sur la tête ? Là, tu mets ça sur ton engin. Elle sent bon. Même si tu as du fromage de... On y va, les frérots ? Ah, je viens de percuter. Est-ce que ça fait la technique du rebondissement ? Ok. La lévitation, la lévitation. Ok, la funk. Mais toi, tu les mets comme un homme de Cro-Magnon, tes préservatifs. Moi, j'y mets comme ça, frère. Pas le temps. Wow, 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 wow. Tu vas m'attraper avec, là. Wow, wow. Ça allait directement à la fin, gros. Directement à l'essentiel. Par contre, vraiment. C'est sans savon. Mes mains sentent bon. Le petit couteau. Est-ce que tu es prêt ? Bah ! Oh, ça tient. Oh, ça a protégé l'aubergine. Ça a protégé l'aubergine ? L'aubergine a une balafre. Elle est intacte. Jamais autant ouvert de capote de ma vie, frère. Mais je pense que là, j'ai dépassé le quota de capote que j'ai utilisé dans ma vie. Ouais, mais voilà, c'est bon, c'est fini. En vrai, les capotes, c'est un peu comme des boosters. Tu ne gagnes rien. Et si tu as une surprise, elle est souvent mauvaise. Exactement. Je viens de tomber sur un avis d'un mec. Son point fort, c'était pour les gros pénis. Quoi ? Très bonne qualité, aucune odeur. Seul petit bémol, la lubrification un peu légère. Point fort. Pour les gros pénis, pas d'odeur. Très légère et fine. Point faible, peu de lubrification. Oh, ça a craqué, frère. Ça a craqué. Deuxième essai. Deuxième essai. Allez, enfonce-moi. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Attends, je lâche. On y est, on y est, on y est. Ok, ok. On y est. Ah, là, c'est le test du couteau obligatoire. Oh. Non, mais si un jour, il y a une tronçonneuse qui vous tourne sur le sgeg, il faut être protégé, les frères. Skin Elite, elle est rentrée sur le giga gourdin. Elle sent bon, elle est fine, le gourdin est passé. Le problème, c'est le coup de couteau. Le coup de couteau n'est pas passé. Vous sentez quand même quelque chose, elle est fine. Vous ne pouvez pas utiliser cette capote et vous dire encore plus ça. Je pense que la banane n'a pas pris un coup depuis qu'on l'a eu. Oh, la banane. Attends, mais mec, elle n'était pas comme ça au début. Elle a vieilli, là. On dirait le skin dans Fortnite. Mais je voulais la manger, je ne vais pas la manger. Attends, mais là, j'éclame. Attends, la poubelle, moi. Comment elle a pu vivre comme ça ? Je ne sais pas. Elle sent trop bon. Wesh, mais attends, c'est une dingue. J'ai envie de digrailler. Attends, la régie sent, ça sent. J'ai envie de digrailler de fou, frère. On dirait un bonbon. Oh, je sais, ça sent, quoi. Ah, par contre, il y a un arrière-goût de... Comment ça, un arrière-goût de mouté ? Oh là. Arrière-senteur. Sentez longtemps. Ah ouais, ouais, ouais. L'arrière-senteur, c'est une silicone, je pense, tu vois. C'est du plastique, ouais. Ouais, ouais, ouais. Du coup, c'est la capote du frérot du Love Shop. On va pouvoir regarder. On sent le gourdin directement ? Non, la couille de mammouth. On n'a pas utilisé la couille de mammouth depuis le début. Ah, la couille de mammouth, on n'a pas utilisé. Ah, la couille de mammouth, on n'a pas utilisé. Ah, la couille de mammouth, on n'a pas utilisé. La couille de mammouth. Non, mais c'est pas flexible. C'est pas flexible. Là, je suis au max. Bon. Non, déjà, viens on teste la longueur, peut-être, non ? Bah, on va utiliser le caca. J'ai l'impression qu'il y a un double vitrage, en fait, au niveau de la table. C'est opaque. C'est énorme, frère, c'est tout passe. Pour trouver le prix de ces capotes, je suis tombé sur un site polonais, genre. J'ai pété un peu, mais qu'est-ce que vous avez donné ? Bah, je ne sais pas, mais elles ne sont plus disponibles nulle part. Elles sont disponibles sur un site polonais à 199 CZK. Ah, trouée. Sans faire exprès. Ouais, trouée. Oh non. Bébé involontaire, malheureusement. Ça passe pas le premier test, c'est le bébé involontaire. Après, est-ce qu'on peut le mettre en MST, étant donné que ça sent bon ? Tu peux drip. C'est vrai que tu peux avoir un vieil qui sent bon. À quoi sentir bon, c'était un gosse. Ouais. Genre, j'en reviens. J'ai envie de faire plaisir à notre ami. Il a ouvert ça, comme si c'était un paquet de M&M. J'en reprends. J'en pensais une clope. La clope qui fume avant de lancer les likes. Ah, je m'en reprends une. Bon. Non, regardez. On teste couteau ou pas ? Oh, moi, le couteau, je vais la terminer. Moi, je voulais la mettre en haut en bas. Vas-y, vas-y, mon gars. Quoi ? Quoi ? Je vais péter un plomb. Attends. Tape beaucoup plus fort. Oh. Quoi ? Quoi ? Non, elle a résisté, frère. Elle a résisté ? Elle a coupé, mais elle a... Elle a pas... Elle s'est pas coupé. Elle a coupé, là... Attends. Une autre fois encore ? Une autre fois ? Non, mais là, c'est juste pour le bonus, mais... J'ai péter un plomb. Je t'as poussé déjà coupé. Y'a rien. Je savais, je ne pouvais pas mettre une mauvaise note à ce monsieur parce que je savais que c'était un expert dans ce domaine. On est vraiment des connards. On peut pas mettre en bébé à volontaire. On est vraiment des gros connards. On s'excuse. C'est un gilet pare-balles. Ni dans l'accident, c'est un putain de gilet pare-balles. Un autre soldat tombé au combat ? Tout dit bague. Attends. Oh. Donc là, on arrive sur la dernière capote. La dernière capote, je serai chaud. C'est pas la dernière. Non, c'est pas la dernière. J'oublie pas la masse. La thing size. Par contre, vraiment, je mise tout sur la thing size. Bah, tu sais quoi ? Tu te joues, ça va réparer une courgette et un concombre, là ? Ok. Ok, elle est bien plus longue que les autres. Elle remonte, là. Ok, ok. Je vais péter un peu. Mais c'est un nunchaku, hein ? Oh ! Aïe, 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 aïe. Ils sont les air force. Oh, putain, ça va passer. Tu peux m'agresser ou quoi, là ? Attends. Retourne. Ok, ok. Le petit sac à main. Ouf. Oh, la dinguerie. Fais gaffe. J'allais dire, faites un défi, sol, air, combien ça va où, genre ? Oh, je suis mort, sa mère. Oh, le sol, l'élastique. Sac à main. Le tourment. Sac à main. Ouh là 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 là. Attends, je pose. Tu sais qu'il y a la passe d'en mettre une deuxième, hein ? Tu prends le couteau ? Non. Non, ça marche pas. Ça me déboussole. Ton truc love light, techno sexe. C'est une capote de laser game, hein ? Ouais, elle est quand même vachement en patch. Elle est quand même vachement en patch. Ah oui, mais là, c'est... Ah oui, elle est en dégradé, en plus. Par contre, si je lui remplis ça, frère, c'est vraiment un chasseur, hein ? Un chasseur ! Ça passera jamais. Ça passera jamais ? Oui, je pense pas. Elle a la rigide, hein. Elle est super rigide. Oh. Oh, oh, oh. Attends, je vais péter un plomb. Mais elle est super cool. Attends, mais attends, mais wesh. Non. Non ? Non ? C'est une king size. C'est une puissante king size ! C'est une puissante king size. Attends, 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 attends. Il n'y en a aucune qui va résister. Ouf ! Mais c'est... Oh, elle a fait un flip. Elle m'a attaqué, là. C'est parce qu'elle a fait un flip. Bon, du coup, la place où ? C'est... Après, la king size, quand même. Parce que ce qu'elle a fait, personne n'a fait. Après, la king size, c'est pas pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que la fluorescente, c'est plus un style. Genre, tu l'utilises une fois, c'est drôle. Tu fais le savon à la verre. Si on voudrait avoir un truc un peu plus uniforme, moi, je dirais, c'était laquelle ? C'était la Intimi qui nous avait choqués. La Intimi était banger. La Intimi nous avait bien choqués. Intimi, pour toi, c'est bon ? Pour moi, tu peux être que puissot avec des characters. Pour toi, tu sens rien, quoi. En fait, je comprends pourquoi ils ont eu assez d'argent pour créer des pubs aussi longues à la télé à l'époque. En fait, tellement elles sont efficaces, les gens sont utilisés de fou. Ouais, je capte. Hamza, pour toi, c'est pareil ? Comme il a dit Mouninho, c'est un tank. C'est un tank, tu es grave, d'accord. Tu peux pas perdre ta virginité avec ça. Exactement. Tu ressens rien. T'en gagnes une deuxième. Tu baises en Wi-Fi. Ouais, voilà, mon gars, là, t'es safe. Merci beaucoup, Ruben, d'avoir participé à ce live. Maintenant, on n'est plus assez après. On a hubrifié ensemble, donc c'est... Maintenant qu'on est l'UG, on est là, quoi. Maintenant, on est ensemble, mon ref. Merci, Hamza, à la régie. Franchement, mec, t'es le boss. T'as trop bien géré. Fréo, ciao, salut.